Musique Je vais revenir deux minutes sur le bien fondé de ce projet Logis Demain qui était en fait la reprise en main de l'animation et la professionnalisation en proximité de chaque hôtelier. Donc de pouvoir déployer une taxe force auprès de chacun pour les conseillers sur non seulement le rétablissement d'un point de vue produit, d'un point de vue qualité mais aussi commercialisation, politique tarifaire, etc. Donc c'est une petite révolution interne puisque jusqu'alors ces missions ont été déléguées en fait à des associations locales. Donc nous reprenons en main cette animation de proximité même si nous gardons par département un président délégué qui est en charge en fait de l'aspect communication et lobbying de la marque au niveau local avec les institutions politico-économiques touristiques. Donc cette taxe force Logis c'est 25 personnes qui vont être déployées en plus de 5 responsables régionaux ce qui fait une force de frappe de 30 personnes uniquement sur la France avec des recrutements qui aujourd'hui vont bon train puisque nous avons quasi la totalité qui est recrutée. L'objectif c'est que les 25 soient recrutés au 31 décembre et ils le seront. Et nous avons d'ores et déjà une petite dizaine qui a fait sa formation, une formation de 6 semaines et qui l'a terminée vendredi et qui d'ores et déjà, donc voilà, une première dizaine qui est déployée aujourd'hui sur le terrain. Je crois qu'ils sont attendus impatiemment par l'ensemble de nos hôteliers. Alors mieux, je ne sais pas, en tout cas après un début d'année qui a été difficile, où il y a eu pas mal d'annulations, il y a eu les grèves, les grèves aussi d'essence, notamment qui sur les déplacements professionnels ont beaucoup joué. Les attentats bien sûr, la météo qui a été effectivement, qui s'est fait un petit peu prier pour que l'été et les beaux jours viennent. Ça a commencé en négatif et aujourd'hui on est à un peu plus que 6,5% en chiffre d'affaires et 5,5% en réservation. Donc on a rattrapé le retard, on est plutôt sur une tendance haussière avec également un prix moyen qui augmente et une durée de séjour qui augmente alors qu'on était plutôt ces dernières années, malgré une progression des réservations sur une tendance baissière des prix moyens et durée de séjour. Donc là, les indicateurs semblent tourner au vert. On attendra les résultats de fin décembre en cumulé pour pouvoir confirmer ces tendances, mais à priori plutôt positifs avec, je pense, une implantation de nos établissements et un positionnement de nos établissements qui leur a profité, puisque nous ne sommes pas forcément dans les villes telles que Paris, on en a très peu, et les clients ont recherché un peu l'arrière-pays, les petits villages, l'hôtel Richard, mais je pense que ça nous a profité. Alors je pense qu'il n'y a pas eu de désertion de nos clients, notre cœur de cible qui est plutôt, on va dire, 40, 50, 50, ça qui est vraiment aujourd'hui notre cible consommatrice, grosse consommatrice, de plus en plus de clients à faire, et on le voit avec notre programme de fidélisation, on a 145 000 adhérents qui consomment aussi de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a plus de 70% extrêmement actifs, et 30% de ces 145 000 font à peu près 70% du chiffre, et on voit qu'ils augmentent leur panier moyen aussi, et leur consommation, donc voilà, ils en redemandent, on va dire ça comme ça, et sur une clientèle nouvelle, une clientèle plus jeune, qui commence également à découvrir les logis, grâce à des actions que l'on fait aussi à travers les blogueurs, et c'est toute une hôtellerie qui pouvait leur sembler inaccessible à une époque, qui aujourd'hui, ils s'aperçoivent que nous avons des produits qui sont aussi adaptés pour eux, notamment pour les jeunes parents. On va bientôt fêter nos 70 ans en 2018, donc l'expansion, elle a commencé il y a déjà quelques années sur les principaux pays européens, on a une vocation de continuer, à savoir qu'il faut certainement adapter aussi notre modèle économique pour être encore plus compétitif, il y a des zones où on progresse bien, d'autres où on stagne, là aussi, il y a une vraie réflexion qui va s'engager en début d'année pour savoir quels moyens mettre en œuvre pour être plus efficace encore et gagner un peu plus de part de marché, surtout plus rapidement.